Salut les marques et salut les smarts, salut peuple de Ketchup ! Bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le ketchup à grosses gouttes d'huile essentielle. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les chauds de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour commenter et analyser un pay-per-view. En l'occurrence, une semaine après SummerSlam, on a eu le droit à un payback. Ça enchaîne, le catch c'est comme ça, on a à peine le temps de se retourner, que paf, déjà il se passe autre chose. Donc là, c'était rembourser vos invitations, on avait le droit à payback. Alors, je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre luchasaurus des podcatchs, je suis votre tonton Chris et je suis en mode trios pour cette review, pour cette grosse analyse du pay-per-view payback. Alors, le premier de mes partners of the day, on va commencer dans l'ordre de l'âge. Allez, allez le papy, comment ça va le papy ? Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, ça va, ça va, payback is a bitch et justement, ils font une bitch, il fallait que je sois là. Ouh, alors là, ça commence fort ! Et l'autre, l'autre mode trios, c'est tout simplement notre ignoble et national, Ringside ! Comment ça va, Ringside ? Ça va bien, salut les amis, je suis dégoûté parce que papy a piqué ma blague sur Payback is a bitch, mais... Merde ! Fallait vous concerter avant ! Voilà, bah oui, c'est ça, on ne se concerne jamais, on ne prépare jamais rien, et du coup, voilà, on se retrouve gros gens comme devant. Oui, non, super heureux de partager ce moment avec vous et cette analyse de Payback. Ok, eh ben, on va rentrer dans les trucs que vous n'avez pas vus. Il y a R2-D2 aussi. Voilà, 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 ça commence déjà avec, voilà, on commence déjà à être dérangé par la police, vous voyez, à peine, ça ne plaît pas à Vin, ces analyses de catch-up, c'est pour ça. Alors, on va attaquer avec les trucs que vous n'avez pas vus, je disais donc, en l'occurrence, le pré-show, le pré-show, un pré-show magnifique, un pré-show magique, un pré-show avec des faces, avec des heals, le Riot Squad qui affronte les Iconics. Alors, attention, elles ont eu droit à 9 minutes, ok ? Alors, vous arrêtez tous de déconner tout de suite maintenant, ok ? 9 minutes. Et c'est, alors, je ne sais plus, hier, c'est Papy qui avait donné les Iconics, qui avait donné les méchantes ? Ouais ! Ah, Papy, 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 la règle en pré-show, c'est que c'est les Faces qui gagnent. Et ça n'a pas manqué, c'est le Riot Squad dans un match pas vraiment intéressant, voilà, encore à finalement gagner le match, quoi. C'est Ruby Riot qui va effectuer le tomber sur Peyton Ross avec son Codebreaker de Liv Morgan, là, et le Riot Kick, voilà. Et à la fin du match, après, elles y ont retrouvé le panel, quoi, et elles vont nous annoncer qu'elles sont de retour. They are back ! Alors, Ringside, je suis très impressionné, tu as peur de ce retour des Riot Squad ? Ouais, ça me fait trembler dans mes chaussettes. Ouais, elles sont venues avec un nouvel outfit, où elles sont assorties en jaune, avec des petits carrés jaunes, comme ça, les Riot Squad. Donc, on voyait que c'était parti pour la vie, cette fois-ci. Le match, j'étais mauvais, c'était ignoble. Et quand elles réussissent des prises, on a l'impression qu'elles botchent quand même. Donc, c'est quand même délicat, c'était interminable. Il y avait toute cette histoire de, comment elle s'appelle, de Liv Morgan, qui était encore une fois pas sûre d'elle, qui a failli quitter le match, etc., etc. Mais finalement, les gentils sont restés unis, elles ont gagné. Non, c'était vraiment pas bon. Il y a vraiment une grosse, grosse différence de niveau entre ces quatre-là et... Et le niveau supérieur qu'on aura, notamment, là, pendant le pay-per-view, vont être complètement dispensables. Alors, s'ils veulent accrocher le public avec ce type de prestations, pendant le kick-off, c'est pas gagné, à mon avis. J'étais beaucoup plus content de voir JBL dans le panel des commentateurs. J'adore JBL. Bon, papy, du coup, un avis rapide sur ce pré-show que tu n'auras pas vu ? Oui, vu que c'était dispensable, je m'en suis dispensé. Donc, je ne regrette pas. Je regrette juste de ne pas avoir vu les tenues à sortie, a priori. Donc, j'ai raté ça. Ça, ça me fait un petit pincement au cœur, quand même. Ah, tu n'auras que l'occasion de les retrouver en weekly très bientôt, je pense. Allez, on attaque la carte principale, les gars, quoi. Donc, voilà, là, ça a commencé dans le dur, direct, puisqu'on a une défense de titres immédiate. Et le pay-per-view débute avec le United States Championship entre Apollo Crews et Bobby Lashley du Heard Business. Alors, à noter que MVP et Shelton vont être présents aux abords du ring. Et on va avoir un match, quand même, alors, je ne vais pas essayer de trop spoiler, mais un match assez intense, mais j'ai un match de 9 minutes 23, donc intense, mais quand même assez court. Et ça a donné, en fait, pas mal. Je ne sais pas ce que vous me direz, ce que vous en avez pensé, mais ça m'a fait penser pas mal déjà aux interactions qu'ils avaient eues ensemble, à Raw, je crois, entre autres, pendant un elimination match. Et puis, ben voilà, là, il y a de la viande, il y a du kilo, il y a du muscle. Donc, ça cogne quand même sévère, quoi. Et puis, ben finalement, alors, il y avait des teams Crews, il y avait des teams Lashley au niveau des pronos. Allez, écoutez la review de SmackDown, où on avait fait les pronos de Payback. Et pour le coup, au bout de ces 9 minutes, ça va être Lashley qui va imposer, qui va remporter pour la seconde fois le United States Championship. Ça faisait 14 ans, 14 ans qu'il avait gagné le dernier titre. Donc, quand même, ça fait quelque chose. Et voilà, avec un choc slam, il va démolir Apollo Crews définitivement. Il va lui porter le full Nelson et il va le faire abandonner. Juste après le match, ils vont faire la photo. On va faire la photo pour célébrer le nouveau champion US. Et finalement, l'ancien champion, le Apollo Crews, il va se rebiffer et il finira quand même en s'attaquant à la bande, au trio. On est en mode trio aujourd'hui. Voilà encore un nouveau trio. Mais bon, il va quand même être obligé de se barrer sur la rampe, en disant qu'il reviendra à récupérer son bébé. Alors voilà, un nouveau champion, Bobby Lashley. Mon ringside, qu'est-ce que tu as pensé de ces 9 minutes de championnat US en opener ? Alors d'abord, qu'est-ce que c'était que cette histoire des photos à la fin du match ? Où ils ont fait une espèce de montage de photos prises en direct. Il y a MVP qui va chercher un photographe professionnel qui est sur les abords du ring pour venir prendre la photo. Et il y a des espèces de photos qui s'affichent à l'écran comme ça en live. Oui, tout à fait. On a fait un espèce de truc, un PowerPoint de photos. Oui, c'était zéro. Zéro pointé. C'est plutôt sympa qu'Apollo Crews attaque derrière. On voit qu'il a encore l'écrou pour rester champion US. Le match était pas mal, pas mal du tout. Apollo a été plutôt finalement dominant tout au long du match. Lashley est revenu avec des gros coups comme il aime bien faire quand il prend Apollo Crews sur ses épaules et qu'il l'envoie dans le poteau. C'était toujours assez impressionnant. Apollo va survivre aussi au Dominator. Lashley survit au standing Moonsault. C'était des mecs qui survient au gros coup. C'était très disputé comme match. Ça ne jouait pas grand-chose, cette victoire de Lashley. D'un côté, c'est bien pour ne pas enterrer Apollo. C'est moins bien pour faire de Lashley un monstre. Mais on a la victoire de Lashley. Le Heard Business qui a une ceinture maintenant dans le clan. Une histoire qui n'est pas finie. Un Apollo qui continue à se rebiffer. C'était loin d'être mauvais. Ce n'est pas le plus grand match de la soirée. Ce n'est pas le plus grand match de tous les temps. Mais c'était ce qu'ils pouvaient faire peut-être de mieux. On espérerait quand même voir Lashley un peu plus dominateur. Mais ce n'était pas trop mal. Fabi ? Je ne sais pas, il n'est pas le dominateur de Lashley ces temps-ci. Parce que, comme on disait l'autre jour, depuis la défaite contre McIntyre, il a à peu près aligné tout ce qui se présentait face à lui. D'ailleurs, j'étais étonné qu'Apollo Krug ne soit pas plus soutenu par ses grands copains. Il n'y avait personne pour venir le soutenir ni pendant le match ni post-match. Finalement, il s'est retrouvé seul contre les trois. Donc, bon, est-ce que ça ne sera pas justement... Voilà, mais bon, c'est pas sympa les copains. On est solidaires ou on n'est pas solidaires ? Mais bon, sinon, Apollo Krug se montait très résistant. J'ai trouvé pendant le match, comme tu le disais, il s'est sorti pas mal de grosses prises et il a bien résisté, bien résisté. C'était un champion valeureux qui a bien défendu sa peau. Et puis, Lashley, pour moi, c'était l'histoire qui était racontée depuis le début. Tant qu'il était aux abords du ring, il faisait peur et il semblait indestructible. Et puis, une fois qu'il a commencé un match, il l'a fini, il l'a gagné. Donc, ça devait se finir comme ça pour le pauvre Apollo. Malheureusement, c'était une histoire qu'on attendait. Ouais, pas de surprise pour moi non plus. Pareil, de toute façon, je l'avais annoncé. Je m'attendais à une victoire de Lashley. Neuf minutes, ouais, c'était assez intense et c'était plutôt pas mal. Entre les cordes, les deux mecs, on voit quand même. Et donc, c'était plutôt sympa. C'est pas une rivalité qui est terminée de toute façon. Donc, je pense qu'il va se passer encore des choses. Allez, on va aux coulisses parce que backstage, il se sera passé pas mal de choses. Ça va être une sorte de fil rouge un peu pendant tout ce payback. Puisqu'on va avoir Calabraxton qui va tenter un peu d'interviewer l'avocat, le nouvel avocat même du Big Dog. Et voilà, elle cherche à avoir des réponses à ses questions. C'est ça du journalisme de pointe. Voilà, elle lui dit qu'il a disparu depuis longtemps, qu'il réapparaît aux côtés de Reigns. Eman, il se marre, il lui dit qu'elle en fait des tonnes, qu'elle invente. Et en plus, d'ailleurs, il a le nez creux celui-là puisqu'il lui demande « Tiens, mais Charlie Caruso, elle n'est pas disponible ce soir ? C'est vous qui êtes obligé de bosser, là ? » Et puis finalement, Calabra pose quand même la question qui tue, c'est qu'elle demande « Est-ce que Roman Reigns a finalement signé le fameux contrat ? » Et Eman nous dit qu'il va le faire, qu'il doit encore en discuter, et que ce n'est pas encore bien clair, tout ça. Et voilà, donc un doute qu'on continue à planer sur le fait qu'est-ce que Roman Reigns va bien participer au match ce soir puisqu'il n'a toujours pas signé le contrat. Voilà. Derrière, on va avoir toujours dans les vestiaires, ça continue dans les vestiaires, avant le prochain match, on va avoir Kissy qui va être rejoint par JBL, mon bon Reigns-San. Voilà. Kissy, il est impressionné d'ailleurs de voir le big businessman débarquer et le voir là. Et en fait, JBL, il va venir lui proposer ses services parce que c'est un investisseur, le JBL, il ne faut pas déconner. Un chapeau de cow-boy et tout ce qui va bien. un Cadillac et tout, le tutti-quanti. Et Lee lui dit, non, non, mais c'est bon, je n'ai pas besoin de thunes, tout va bien. Et JBL, un peu dans son rôle de Lee, il va lui dire que bon, il ne faudra pas qu'il se sente trop mal s'il perd son premier match dans le roster principal. Ça arrive à tous. Et puis aujourd'hui, il affronte l'un des meilleurs de sa génération. Donc voilà, un petit mot sur les coulisses, les gars, de ce qui se passait en coulisses ? Je pense qu'Eman a effectivement la bonne réflexion de dire, où est Charlie ? C'est ce qu'on se pose souvent. Où est donc passé Charlie et pourquoi on a Kayla à la place ? C'est pas cool. Et moi, je trouve que JBL, il ressemble de plus en plus à Vince McMahon. Et je me demande si ce n'est pas le fils caché de Vince McMahon, le petit bâtard de l'affaire. Ce serait lui ? Ah, c'est donc lui alors. Est-ce que ça expliquerait pourquoi il est aussi bien positionné ? Dans les coulisses, dans le roster de la WWE ? Pourquoi il a eu une telle carrière ? Et pourquoi Vince McMahon l'apprécie tant ? Je suis sûr que c'est son fils caché. D'accord. Mais écoute, on verra si ta prédiction est un spoiler. Allez, on passe au troisième match de la soirée, qui va nous voir avec Sheamus, qui rencontre Biggie. Alors, Biggie qui avait déjà battu Sheamus un peu avant SummerSlam. Et donc là, on a un match, encore une fois, j'ai envie de dire, un match avec de la bonne viandasse. Parce qu'après Apollo Crews, Bobby Lash qu'on enchaîne avec un Sheamus Biggie. Donc là, il y a du gras dans l'entrecôte, les amis. Alors, je suis toujours étonné, vous me direz ce que vous en pensez, mais de cette entrée de Biggie qui est toujours finalement sur le thème du New Day. Il n'y a pas beaucoup de changements là-dessus. On va avoir un match un peu plus long que ce qu'on a eu un peu à SmackDown la dernière fois, puisque là, on va avoir un match de 12 minutes 17. Biggie va nous sortir comme un arsenal absolu, dont il usite habituellement. En l'occurrence, le spear à travers l'écorce, toujours bien spectaculaire. Le Sheamus est toujours bien stylé, bien affûté. Moi, le Sheamus, le gars, il vieillit et je trouve que le temps n'a pas de prise sur lui. Il reste toujours taillé dans la roche. Et voilà, le Biggie va même nous contrer un broad kick en powerbomb de manière très jolie, jolie. Et il va finir au bout de ces 12 minutes 17 de combat avec un big ending. Et il va remporter le match, Biggie, je crois, à la surprise générale d'à peu près personne, puisque je crois que chez les peuples de catch-up, il n'y avait qu'une seule personne qui avait donné Sheamus vainqueur. Et voilà, Biggie descendra après derrière au niveau des commentateurs et il va voir Corégrès pour lui montrer qu'il peut faire face aux critiques et que ce soir, il a montré ce qui valait. Alors là, Biggie, ça roule les épaules, ça remue les pectoraux. Qu'est-ce que tu en penses, papy, là, du Biggie ? Je pense que, justement, il garde son entrée pour rester en son personnage, de dire, malgré les critiques, vous avez beau dire que je ne suis pas mec sérieux, en gardant ma personnalité, j'arrive quand même à m'imposer et à mettre des poings dans la gueule et des pieds dans le pied et où vous voulez. Et face à un poids lourd du roster, un grand slam champion, là, voilà, gros gros test en pay-per-view pour Biggie quand même. Et voilà, et donc il continue sur sa lancée à se montrer vraiment très fort, à être la mini fusée au cul, donc je suis très content pour lui. Et puis, encore une fois, comme je le dis, dans le rig, c'est globalement impeccable. Je n'ai pas de souvenir qu'il y ait un seul truc qui soit à peu près réalisé. Et puis voilà, 12 minutes, c'est très bien, ça poursuit sa progression. Moi, je vais bientôt créer ma pancarte Biggie Top Face de SmackDown parce que je suis de plus en plus persuadé. Ringsai, toi ? Pour toi, Biggie, entrée fracassante en solo, là ? Il a fait le job, il a fait le job. Effectivement, il a la volonté de conserver le gimmick du New Day, la même musique, la même entrée, c'est ce qu'il a dit. Il veut rester dans cette tradition-là, il est sûr de lui, il est sûr que ça va fonctionner. Moi, je ne serais pas contre un changement d'outfit quand même. J'aimerais bien le voir torse-poil se battre, parce que la grenouillère, ça n'était pas très sérieux. Maintenant, voilà, il a la volonté de rester dans ce personnage-là jusqu'au bout. Là, le match, il est impeccable, je pense. Il y a un travail de Sheamus sur la jambe de Biggie pendant tout le match. Et puis, finalement, démonstration de force du gentil, du babyface, qui réussit à surpasser l'obstacle qui n'est quand même pas négligeable. Sheamus, il a tout gagné déjà à la WWE. Oui, oui, oui. Pas pour moi. Money in the bank, tout ça, il a déjà tout gagné. Donc voilà, c'est une première étape vers une carrière solo qu'on espère... fructifiante, j'ai envie de dire. Voilà, alors, fin de match, Sheamus, un peu lessivé au bord du ring, ce regard un peu perdu, un peu très, très déçu. Est-ce qu'on ne s'en va pas vers une fin de carrière de Sheamus ? Il avait la gueule un peu du pré-retraité. Mais bon, à voir, à voir. Ah ouais ? C'est la caméra qui s'est attardée sur lui, comme ça. Je pensais qu'il allait prendre le micro après pour dire I quit ou un truc comme ça. Mais on verra bien. Il va se vanger à SmackDown, je pense, peut-être. Parce que Biggie, après Sheamus, il n'y a plus grand-chose au-dessus, en fait. C'est ça. Après, il va falloir qu'il aille vers les titres, Biggie. Là, ce sera l'Intercontinental ou le Universal. Mais là, à un moment, Biggie, s'ils lui mettent une fusée au cul comme ils font en ce moment, j'imagine que c'est quand même pour balancer dans la title picture dans des deux titres. Quand on n'est pas à l'abri d'un check-up aussi. On n'est pas à l'abri non plus, c'est vrai aussi. Je crois en octobre. Ouais, voilà, il arrive. Je pense que ça va être à mettre fin à ces rivalités qui tirent un petit peu en longueur. Mais ce n'est pas impossible qu'on ait effectivement des rematchs encore de payback dans les semaines qui viennent pour occuper un petit peu le temps jusqu'au check-up. Ouais, il m'a bien semblé voir passer un draft durant l'automne, de toute manière. Souvent, c'est pour la rentrée des programmes, en fait, qu'ils lancent ça. Ouais. Ok, donc, pour tous nos amis pronostiqueurs de catch-up, les zigotes, bébés élus, Darrewick et compagnie, c'est bien Biggie qui remporte la victoire. Allez, on retourne au backstage, les amis. Alize Ashton, vous connaissiez Alize Ashton, les gars ? Non, mais elle est très jolie. Bon, vous ne la connaissiez pas ? Moi non plus. Voilà, elle est avec Matt Riddle. Il va y avoir un petit promo du bro. Voilà, il ne semble pas super, super inquiet. Il déroule un peu son truc. Et puis voilà, après, il va juste à une petite réaction sur un tweet de King Corbin. Voilà, et puis de son échec, qu'il a déjà montré qu'il est un échec personnel. Mais ce n'est pas grave, Riddle, il s'en va. Tel un prince. Bon, un peu vénère quand même. Pour le même truc, derrière, on aura Nia Jax et Shana Bezler qui sont en train de se préparer à leur match. Nia Jax, elle lui dit qu'il faut suivre sa stratégie. Alors bon, moi, je suis Shana Bezler. En fait, je réagis un peu comme elle. Parce que Shana, elle pense plutôt l'inverse, en fait. Donc, la tension, ça monte un peu. Ça se retient un peu de se battre. Et puis, ils se disent que finalement, on va se garder pour le match quand même. Donc, ça va arriver, ça. Allez, voilà, il est temps de payer la dette au roi. Il est temps de venir au single match qui concerne King Corbin et Matt Riddle. Je sens que vous frétillez d'impatience tous les deux, là. Oh là là. 11 minutes. Ça a été 11 minutes ? 11 minutes, ça vous va comme timing ? Trop long. Bon, alors, King Corbin, il aura 2 minutes. Partagé. Ouais, partagé. Je ne vais pas trouver ça trop long, moi. D'accord. Ouais, ça reste 10 minutes. Sur un pay-per-view, finalement, ce n'est pas grand-chose. Pour un combat de mid-card, low-card, je crois que Papy pourra le en dire tout autant. Au final, voilà, ils n'ont pas eu grand-chose. Et ce n'était pas extraordinaire. C'est clair, ça n'aura pas fait beaucoup rêver. Le King Corbin, il nous sort son moveset habituel. Donc, de toute façon, bon, on sait tous ce qu'il en est. Et voilà, on aime, on n'aime pas. Bon, je crois que la team catch-up, globalement, on fait partie de ceux qui n'aiment pas. Donc, voilà. Donc, finalement, ça va s'enchaîner avec un Brotoussit que moi, je n'ai pas trouvé terrible. Mais encore une fois, je ne pense pas très, très bien vendu par notre ami Corbin sur ce coup-là. Un moonsault du coin. Bim, bam, boum. Hop. Et Riddle, Ibar. Ça ne durera pas trop parce que le Roi, il va profiter après qu'il y ait une interview de Matt Riddle en coulisses pour l'attaquer. À nouveau, il faudra l'intervention des arbitres et puis d'un autre officiel pour faire cesser le truc. Alors, Inkside, ce Corbin-Riddle, ce match de mid-card. Ouais, non, moi, ça va. J'ai trouvé qu'ils avaient fait le boulot, encore une fois. Corbin, autant je ne peux pas le blairer en weekly, autant, généralement, quand on arrive au pay-per-view, il fait le taf. Là, c'était encore le cas. Je trouve que ça a été bien mené. Ça n'a pas botché. Il a laissé dérouler Riddle comme il fallait. Il en a mis plein la gueule. C'était assez stif au début. J'ai bien aimé qu'il l'attaque tout de suite. Oui, ça, c'était pas mal. Après, des bonnes pannettes dans la gueule sur la table des commentateurs. C'était plutôt crédible. Il y avait un bon challenge pour Matt Riddle. Et puis, pareil, il a réussi à surclasser le méchant. C'est classique, mais c'est relativement efficace. J'ai pensé, quand j'ai vu arriver le trône, parce qu'il y avait une grosse caisse en dessous du trône, je pensais qu'il y avait Shorty G caché dedans. Mais au final, pas du tout. Donc, j'étais un petit peu déçu. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'était un match honnête. Voilà, une belle victoire pour Matt Riddle, qui va encore devoir continuer à faire avec Baron Corbin, je pense, pour les semaines qui viennent. Parce que M. Corbin est un mauvais perdant. Alors, par contre, ça, c'est un booking de merde. C'est tout de ton ami Corbin. Fais-toi plaisir. Ouais, là, c'est quand même stupide, parce que c'est le babyface qui a gagné. Il n'y a plus rien à raconter derrière, normalement. Soit il aurait perdu sur une tricherie, un truc comme ça, pour aller rechercher une victoire derrière. Mais là, l'histoire, théoriquement, elle est finie. Donc là, on est pile poil dans l'exemple des scénarios de la WWE qui sont à rallonge inutilement. Et ça, ça va nous garder, je pense, dans les semaines qui viennent. Comme ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ringside. Il aurait dû perdre, l'ami Matt Riddle. Et comme ça, j'aurais mon prono qui était bon. Et ça aurait été parfait. Bah oui, parce que moi, je m'en doutais qu'ils allaient prolonger le truc. Parce que Riddle, je ne le vois pas aller faire autre chose pour l'instant. Et du coup, effectivement, il est en feut d'apprentissage, on va dire, avec Corbin. Alors, peut-être pas en in-ring, parce que Corbin, ce n'est pas vraiment lui qui veut lui apprendre grand-chose. Mais au moins, apprentissage de l'environnement SmackDown, des nouveaux spotlights dans le Main Roster par rapport à NXT. Et donc, bah ouais. Comment se ressortir quand on est mauvais ? Voilà, exactement. Non, mais moi, ça ne me faisait pas rêver comme match. Et il ne m'a pas fait rêver du tout. Véquement, vu qu'il n'y a eu aucune surprise, il n'y a pas eu de short TG, il n'y a eu pas eu d'intervention ni rien. Hormis la petite attaque, effectivement, de Corbin au tout début du match. Ouais, le finisher, en plus de Matt Riddle, c'est un espèce de moonsault, c'est pas son vrai finisher, en plus. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il finisse comme ça. Mais je l'ai trouvé tout moche, en plus, parce qu'il le fait à moitié, enfin, à moitié sur le côté, là. Donc, c'est pas terrible. Donc, voilà. Bon, pas terrible, effectivement, c'est de la low card. Il faut qu'il passe par là pour construire le petit nouveau Matt Riddle. Enfin, ça m'aura pas des plus que ce soit un peu chaud, ce match-là. Comme ça, je l'aurai évité. Mais bon, voilà. Mais ouais, 11 minutes, c'est long. Franchement, j'ai pas fait qu'il fasse 7 minutes et qu'il refait 4 minutes au premier match, au Cruz versus Lachely. J'aurais préféré, dans ce sens-là. Ah ouais, je suis assez d'accord avec ça, moi aussi. Moi aussi, j'aurais bien écourter un peu ce match-là, pour le coup. Oui, j'aurais donné quelques minutes supplémentaires au 2B mode de l'Opener ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, voilà. Pour moi, c'était de la low mid-card. C'était très moyen. Je suis pas super convaincu par Riddle sur ce match, mais parce que je pense que là, il avait pas un bon adversaire pour le C-Ligne. Et voilà, pour moi, pas de surprise. J'étais quasiment convaincu vraiment que Matt Riddle avait gagné. Donc, voilà, rien d'extraordinaire. Allez, on quitte la mid-card. On quitte les mecs et on va chiner Nana. Et on va voir le WWE Women's Tag Team Championship entre Shayna Bezler, Nia Jax, les contenders face aux championnes, les role models. Alors, dans une feu d'art à long, je ne sais pas. Est-ce que l'un de vous sait depuis combien de temps les role models détiennent le titre par équipe ? Mais là, ça fait un bail maintenant, je crois quand même. Est-ce qu'elle en prie ? Elles tiennent bien l'or, les deux filles. Et on va avoir donc une alliance de fortune entre Jax et Bezler qui s'est formée vraiment là sur les deux, trois dernières semaines. On va dire, allez, au max. On va avoir un match finalement moins long que le Riddle King Corbin qui avait 10 minutes 57, alors que derrière, on va avoir un 10 minutes 57 entre Nia Jax et Shayna Bezler. Ça peut se comprendre au vu des gabarits du côté des challengers parce qu'elles ont besoin que ça cogne, que ça strike et qu'il faut essayer d'envoyer les vites au tapis. Donc, ça peut raccourcir les combats. Voilà. Et finalement, les deux, Jax et Bezler, elles vont s'entendre suffisamment pour pouvoir contrer Banks et Bayley. Shayna Bezler, elle va réussir à coller un Boston Krabs sur Sacha Banks et un Kirifuda Clutch sur Bayley. Alors là, la double prise de soumission, on en reparlera parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Et voilà. Et elle va bloquer, après, elle va bloquer le bras de la boss et elle va faire comme ça. Voilà, en bloquant en fait par-dessus, en passant son bras et en étranglant Bayley avec le bras de Sacha Banks. Et bien, elle va faire abandonner la championne de SmackDown. On a deux nouvelles championnes pour le titre par équipe. Il y a Kayla Braxton qui est dans le coin, qui bosse ce soir et qui donc monte sur le ring pour interviewer les deux. Mais Nia Jax, elle est en mode folle, en mode folle furieuse même. Vraiment heureuse de retrouver un titre. Ça fait deux ans qu'elle n'avait pas touché d'or. Et Shayna, elle abandonne carrément l'interview. Donc en mode à peu près ranne à faute. Voilà. Donc, ringside. Ce match par équipe féminin. Moi, c'était que du bonheur. Je trouve que Bayley et Sacha marchent sur l'eau en ce moment. Tout ce qu'elles font, c'est une réussite. Et encore une fois, là, je trouve que ça a fonctionné du feu de Dieu. C'était super sympa de les voir affronter un peu Shayna Bezler et Nia Jax. C'est des trucs qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Parce qu'on a, généralement, on voit à peu près tous les matchs, les mêmes matchs toutes les semaines. Elles affrontaient Asuka ou je ne sais plus qui c'est qui était là. Ou Asuka. Ou Asuka, voilà. Je crois que c'était que ça pendant six mois. Donc, là, voilà. Ça varie un peu. Deux gros grabaris. La Nia Jax, c'est un peu comme Corbin. Elle me saoule dans les weekly. Mais à chaque fois que c'est l'heure des pay-per-view, elle fait le spectacle comme il faut. Là, c'était encore le cas. Shayna Bezler qui a enfin un peu remontré de quoi elle était capable. Je la soupçonne de ne pas savoir se jeter dans les cordes, par contre, Shayna Bezler. Mais je vérifierai ça au fur et à mesure des semaines qui viennent. En tout cas, je trouve que ça a super bien fonctionné. Il y avait cette domination de Sacha et Bailey en début de match. Elles avaient l'air de tout maîtriser. Puis finalement, ça a basculé. Et victoire. Coup de poing sur la table de Shayna Bezler avec cette double prise de soumission. Je ne suis jamais trop client de ce genre de truc. Mais bon, là, on va dire que ça fonctionne. Ça permet de faire fonctionner la suite de l'histoire pour la séparation prévue quand même. Et le clash entre Sacha et Bailey. Moi, je suis complètement rassasié par ce match. J'ai trouvé ça excellent. Papi ? Oui, je réfléchissais en tant que tu parlais sur le finish. Effectivement, il est un peu surprenant le fait qu'elle arrive à maîtriser les deux à elle toute seule. Mais en même temps, pour moi, ça fait un petit peu écho au fait que ce soit la première à se sortir de l'Elimination Chamber en éliminant les cinq autres. Donc, je me dis que quelque part, ça marche. Ça peut marcher parce que c'est Shayna Bezler qui a déjà montré qu'elle était capable de faire des trucs de fous en termes de combat. Donc là, elle attrape les deux. Elle en sort d'une pour être anglais l'autre. Pourquoi pas ? À la limite, je peux l'acheter, raconter comme ça. Et sinon, ouais, je suis comme toi. Un plus bon match. Il a duré un peu moins longtemps que le précédent, mais ils ont raconté cent fois plus de choses dans le match. C'était de bout en bout, tu regardes ça. Et moi, je n'en lâche pas une miette. La dynamique de Shayna et Nia Jax, on n'y croyait pas trop. Je pense qu'on est tous votés pour les deux autres. Mais finalement, elle s'est montrée. Et puis, elles ont finalement une espèce de petite dynamique comique avec Nia Jax. C'est un peu la fille qui a envie de baffer, qui parle tout le temps et qui dit que des conneries. Elle arrive avec son pêcheur de tamina en plus. Putain, mais parce que c'est horreur, quoi. Et puis, du coup, Bezler qui dit trois mots et qui passe au tour à la casser, à la regarder, à un petit air méprisant. Donc finalement, je trouve qu'ils ont trouvé leur dynamique à l'2. Donc, ouais, c'était plus satisfait de cette rencontre. Ok, bah moi, déjà, j'avais tort, puisque moi, j'avais donné Bailey et Banks vainqueur. Donc, déjà, dans l'os, c'est Gilles Deizler et Jax qui gagnent. J'ai trouvé globalement le match pas mal. Après, moi, j'ai eu du mal avec ma suspension d'incrédulité sur la soumission sur les deux. Surtout, en fait, pour le départ du Boston Crab, parce que Sacha Banks, en fait, elle a les bras complètement libres. Elle peut faire absolument ce qu'elle veut et elle reste pendant des secondes et des secondes et des secondes et des secondes à faire. Ah, je souffre, mais meuf, t'as tes deux bras, là. Qu'est-ce que t'attends pour faire quelque chose ? J'ai eu du mal, quoi. C'est pas passé. Et puis, j'étais un peu limite gêné par la célébration, en particulier de Naya Jax. Moi, je ne vous cache pas que j'ai eu un moment de gênance, en fait. Voilà, quoi. C'est... Il y a un truc comme ça, ça ne passe pas des mois, tu ne sais pas pourquoi. Ça te fait des espèces de poils sur les bras, là. Je ne sais pas. C'était pas terrible, ça. C'est le digne des clowns. T'as un clown qui est très expressif, un clown blanc, là, qui passe son temps à être le visage de marbre et puis juste casser l'autre clown, quoi. Et donc, c'est Naya Jax qui a pris le rôle du clown qui est très expressif. Je trouve qu'au contraire, ça leur donne une meilleure dynamique aux deux. Oui, ça peut aller très loin, comme ça peut se viander, parce que Naya Jax, effectivement, c'est assez délicat quand elle commence à danser et qu'elle fait la gagate comme ça. C'était un peu comme ça avec Bailey au début, quand elle jouait la méchante et tout ça. Donc, il faut laisser le temps, voir si elle arrive vraiment à gripper un personnage qui va fonctionner. C'est pas gagné, mais c'est faisable. Délicat, ouais, c'est le mot, c'est le mot, bonbon ringside, délicat, voilà. Alors, on va passer à quelque chose de beaucoup moins délicat. On va retourner vers les hommes et on va retourner, j'ai envie de dire, vers un match encore de Ivy White, quoi. Parce que là, ça va pas déconner, parce qu'à ma gauche, on a un certain monsieur qui scie d'1m88 et de 155 kilos, ok. Et de l'autre côté, à ma droite, on a un certain Randy Orton, à ce soit champion du monde, qui fait 1m93 et 114 kilos. Je pense que ça vous va ? Oui. Ok, vous êtes bien servi là, je vous en remets un petit peu quand même. Oui, on prend, on prend. Voilà, alors on va prendre, mais on va peut-être pas prendre autant que ce que peut-être beaucoup pensaient, puisque on va avoir un match de 6 minutes. Ça va vraiment être envoyé, je pensais, moi j'étais parti pour un long match, en fait, dans mon esprit, parce que je pensais qu'un Randy Orton, voilà, avec toute sa méthode, il allait essayer de crever le gros BMW de 155 kilos, là. Et finalement, ben non, en 6 minutes, quoi, une victoire surprise et clean, quoi, avec un Kisli qui bat propre, contre un RKO, il va placer une putain de powerbomb de fou, et 1, et 2, et 3, victoire de Kisli. Alors, Papi, après tout ce qu'on a commenté ensemble, là, avec le main event de NXT, le SummerSlam et tout ça, et là, on se retrouve avec l'arrivée de Kisli et tout ça, et là, bim, on le retrouve face à Randy Orton en pay-per-view. Comment t'as encaissé ce truc-là ? Ah ben, c'est la surprise, on parlait de fusée tout à l'heure pour Piggy, là, Kisli, il a, je sais pas, il a 30 fusées directement au fond du fondement, puis, pfff, hop, je vais te chercher le 13 fois champion du monde, je te l'éclate comme une pauvre merde, là, bam ! Il a un petit peu changé de look, il a un petit peu, il avait remis son short un peu classique, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, il a petit peu remis son petit short, mais surtout, il l'a monté à 4 mètres de haut, le pauvre Orton, il devait avoir des bouts de nuages qui étaient traînés sur le sommet de son crâne, et voilà, il te l'éclate dans plein milieu du ring. Ben voilà, c'est ce qu'il faut, je pense, de temps en temps, pour t'établir un mec qui vient d'un autre roster, de dire, ben voilà, c'est pas un tocard, il te prend un multiple champion du monde, un des plus gros, un mec qui a des meilleurs catchers au monde, parce qu'il a battu Edge, il a atomisé à peu près tout le monde, il a perdu sur une roublardiste face à Drew McIntyre, et pas forcément sur un KO, et là, il se fait exploser au sol comme un vieux moustique, là, pfff, dégage du sang partout, c'est un poyau qui éclate dans le ring, mais voilà, c'est, ben voilà, c'est Kisli, voilà, nous vous présentons Kisli, la bruitesse. Rizal ? Ouais, Randy Horton explosé comme le premier Drew Gulak venu, c'était, j'étais sur le cul, sur le cul, voilà, Victoire Express de Kifli, net, sans bavure, et effectivement, il est super impressionnant, là, pop-up-up-up, je te prends comme un petit gamin, là, je t'envoie voler, je t'écrase par terre, voilà, inattaquable, c'est pas le babyface débile qui va se laisser piéger, c'est le monstre qui t'expose à Randy Horton, comme ça, dès qu'il arrive. Alors, du coup, je suis un peu perplexe sur toute cette construction de Randy Horton, là, sur les dernières semaines, où il était carrément construit pour devenir le nouveau champion, et puis finalement, rien du tout, il sert de marche-pied à McIntyre, puis à Kifli, maintenant, c'est surprenant, c'est ce qu'on aime bien à la WWE, donc voilà, maintenant, on va faire avec Kifli. Moi, j'avais trouvé qu'à NXT, quand il était champion, la plupart de ses matchs, c'était un peu des contre-performances, parce que c'était super pas crédible de le voir malmené par un Johnny Gargano qui fait 1m20, ou un Paul, il a fonté que des nains. Ouais, voilà, c'était absolument pas crédible, donc je pense qu'ils s'en sont rendus compte assez rapidement, et qu'ils ont dit, maintenant, lui, ça place ses d'emblancers, de toute façon, ça sert à rien de le faire affronter des petits gabarits comme ça. Et puis, ça avait tellement bien fonctionné quand il était venu à la fois au Rumble, je crois, et puis à Survivor Series. Je crois que là, on est parti pour avoir un mec qui va avoir une classe importante dans le roster, surtout qu'il sait manier le micro, il a déjà son personnage en un, ça peut aller très très loin, et c'est plutôt bien parti, là, ce soir, avec ce match, ce squash quasiment surprenant. Comme tu l'as justement souligné, ouais, bah Orton, effectivement, il met en avant les mecs, quoi, il a fait grottir encore plus l'aura du bel homme ces derniers temps, là, maintenant, c'est avec Kisly, là, franchement, ouais, moi aussi, je suis assez surpris de ça, voilà, c'est Randy Orton qui vient de jobber, c'est le mec 13 fois champion du monde, c'est vachement surprenant, et là, vraiment, j'ai été d'autant plus surpris par justement la rapidité de ce match, où Orton a vraiment peu existé, il a réussi à placer son DDT, voilà, il a placé ses mouvements habituels qu'on voit tout le temps, parce que ça, sur 5 minutes, il a le temps de déplacer ses 3, 4 moves fétiches, mais finalement, il a été dominé la plupart du temps, l'autre l'a envoyé sur les ATMI, surtout, on sentait qu'il était dominateur, le Kisly, il nous est présenté vraiment fort, et avec un Randy Orton qui vend vraiment bien, et bah, du coup, ça donne même 6 minutes, du coup, ça a donné un bon truc, parce que j'étais pas déçu à la fin du temps, j'étais même presque sûr, moi, j'avais pronostiqué avec le temps de Kisly, mais j'étais presque surpris, en fait, de le voir gagner comme ça, de cette manière-là, donc, c'était plutôt pas mal, finalement, d'avoir une surprise sur ce dénouement entre ces deux heavyweight, quoi. Ouais, et le souffle coupé, en fait, je me dis, tu vois, au recul, après SummerSlam, je me demandais pourquoi ils avaient fait un finish tout pourri, enfin, ce que je trouvais en tout cas tout pourri entre McIntyre et Orton, bah, en fait, c'est parce que certainement, déjà, dans leur tête, ils disaient, bah, la grosse défaite d'Orton, finalement, eux, l'a filé à Morgan Tire, on va l'a filé pour Kisly, qui va être, bah, du coup, maintenant, il se positionne tout en haut, tout en haut, et puis, il n'y a plus que lui et Dromakit Tire, je pense, je ne vois plus qui d'autre peut aller les chercher. Ah, là, ouais, de toute façon, dans le main event, de toute manière, Kisly s'installe comme ça, oui, alors après, il va y avoir un petit problème d'alignement, parce que là, les deux sont vraiment des top baby-fights, tous les deux, quoi. Je pense qu'il n'a pas duré longtemps, le problème d'alignement, il y en a des deux, à mon avis. Oui, surtout qu'ils se présentent comme deux super potes et tout, donc, le turn de Kisly, à mon avis, va être assez rapide. Je suis d'accord avec toi. Sauf, sauf, c'est draft, parce que ce que la Fox, c'est vrai, la Fox obtient, donc si jamais Kisly, il tape dans l'œil de la Fox, je peux vous dire que les cocos, à l'automne, Kisly, direct sur SmackDown. Parce qu'en ce moment, on fait un peu ça, le truc. Si tu plais à la Fox, tu débarques le vendredi, quoi. On verra bien, mais moi, je ne serais pas étonné qu'ils fassent-ils compétition entre grands potes et puis que finalement, je ne suis pas tant ton grand pot que ça. Et d'ailleurs, j'ai plein de gars cagoulés qui ne sont pas loin qui sont avec moi. Bam ! On leur parlera, tiens, les gars cagoulés, pour l'instant, brille par leur absence, vous l'aurez remarqué. Allez, on enchaîne un peu le pay-per-view parce que c'était quand même assez dense, il y avait pas mal de matchs et tout ça. On va avoir le fil rouge toujours avec Paul Eman puisqu'il y a Kalla Braxton qui est toujours en train de cavaler après pour essayer de savoir est-ce qu'enfin, il a signé le contrat, le gros chien. Et voilà, Eman, il nous assure juste que de toute façon, Roman Reiss, il est là, il va participer au triple trade match ce soir, il va péter des bouches et puis il va emporter le Universal Championship et il va se barrer. Voilà, c'est assez clair, c'est assez simple. Là-dessus, on enchaîne avec un tag team match masculin, le premier de la soirée, il n'y a pas eu d'autres matchs ni pour les ceintures d'Euro ni pour les ceintures de SmackDown. On va avoir un match entre Los Mysterios face à Seth Rollins et Murphy. alors Dominique a enlevé sa capuche, Dominique, écoute son papa, Dominique, écoute son tonton et ça, c'est une bonne nouvelle, les gars. Oui, on n'a pas idée de catch avec une capuche, franchement. Mais ouais, mais ouais, mais ouais, mais ouais, mais ouais, depuis le début. Alors là, on va vraiment avoir le match familial. Alors moi, j'ai bien aimé, je le dis d'entrée, les tenues de Murphy, enfin en fait, les tenues des quatre et j'ai bien aimé que les tenues de Murphy et Rollins soient bien raccordes et tout. Je trouvais que ça donnait un effet visuel vachement sympa. Les tenues, pareil, entre le père et le fils étaient cool. Alors bon, moi de toute façon, je vais dire que du bien quasiment de ce truc parce que j'ai trouvé ça génial. Je réfléchissais pendant le combat en me disant mais dans quelle discipline sportive, artistique, etc., à part le cirque, effectivement, on peut voir un père et un fils travailler ensemble. Voilà, moi du coup, je suis un peu ébailli par tout ça et donc, on a eu droit à un gros match parce qu'après le match de SummerSlam entre Dominique et Rollins où on va rappeler que le Messi a gagné le match de SummerSlam, là cette fois, ce n'était pas la même limonade parce que c'était en tag team donc du coup, ça va envoyer du bois entre les quatre, ça va partir un peu dans tous les sens, ringside, il va y avoir pas mal de moves spectaculaires, il va y avoir un rêve mystérieux en particulier qui va contrer un buckle bomb de Seth Rollins avec un hurricane-ra où il va venir s'empaler dans le kick de Murphy. Ça, c'est la fin de match en fait, Dominique, il va s'en profiter pour jeter ce papa, il jette papa comme ça, sur le Messi en dehors du ring et il va terminer le match avec un 6-1-9 suivi d'un Frog Splash et special pour Eddie Guerrero, bataille remportée contre Rollins et Murphy dans un match de 16 minutes, voilà, en avant-dernier match du Pay-Per-View, victoire, vengeance, quelque part, on va dire, de Dominique face à Rollins. Alors, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce tag team match-là ? Qu'est-ce que vous pensez de la continuité de cette rivalité ? Et puis, voilà, est-ce que le jeune qui avait réussi son baptême du feu en solo a prouvé qu'il avait les épaules pour continuer en tag team comme ça, quoi ? Papy ? Ben ouais, moi, il continue. Alors là, c'est facile. C'est facile. Il a comme son père qui lui tient la main pendant tout le match. Je pense que tu as vachement l'aider vers Rey Mysterieux. Il est bien plus motivé depuis qu'il y a son fils qui a une possibilité de percer dans le noblard que j'ai l'impression qu'il fait des grosses performances in the ring. Et puis voilà, donc Murphy aussi qui fait bien le taf parce que sur le 619, il te fait un bon de 4 mètres quand il se prend les pieds dans la tronche. Donc, ils ont tous... En gros, en ce moment, ils travaillent tous pour Dominique et comme Dominique, il fait sa partition plutôt proprement et plutôt bien, ça fait des choses agréables à voir, des bons déroulements. Donc, voilà, c'est dans la continuité du match précédent. Il va falloir tout tard qu'il passe à l'étape superbe, mais pour l'instant, c'est plaisant. Rainside, tu crois que le Messi va passer sa colère sur Murphy dans le rôle du lendemain ? Je suis curieux de voir ça, ouais, effectivement. Est-ce qu'on va arriver au clash Murphy-Cess Rollins ? Je ne sais pas. Le reste m'intéresse moyennement. Dominique Mysterieux, il ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai trouvé, par contre, complètement incroyable, encore une fois. À un moment donné, il saute par-dessus Cess Rollins, comme ça, mais sans élan, et il saute au moins à 2 mètres, 2,5 mètres. Ce bon vieux Réré, j'étais... Ah, mais il est dans une condition physique éblouissante. Ça parle de retraite, des fois, mais je pense qu'il est là encore pour un bon moment, vu ce qu'il arrive à sortir encore. Quand il fait ses slides à l'extérieur du ring pour arriver sur les genoux pour le coup de Murphy, il n'y a personne qui le fait à part lui, ces trucs-là. Il est encore à un niveau extrême et je pense qu'il va falloir quand même établir clairement que c'est un des plus grands catcheurs de l'histoire au Rémy Mysterieux. Ah, mais là, tu prêches un converti parce que c'est certainement pas moi qui vais te contredire mon ringside. Pour moi, il est clairement dans le top... Je ne sais pas si on faisait un top 10 ou un top 20. De toute façon, Rey Mysterieux restera avec El Santo, ça restera les deux plus grands catcheurs latinos de l'histoire de toute manière et sur l'époque moderne, moi, je ne vois que Réret. Ouais, carrément, carrément. Voilà, donc c'est encore... Là, c'est difficile pour le petit Dominique de faire un vaut mes matchs quand tu es dans le ring. Tu as Seth Rollins, Rey Mysterieux et Murphy. C'est quand même trois cadors qui sont dans le ring. Donc voilà, il bosse pour lui. On espère que derrière, ça aboutira à quelque chose, mais moi, comme ça, je ne vois rien de spécial à ce Dominique Mysterieux. Donc j'ai passé un bon moment, mais je ne vois pas trop de finalité. Je ne sais pas où ça va nous mener. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec Dominique Mysterieux, mais l'avenir nous le dira. Maintenant, c'est... C'est un petit pass à l'antactime, peut-être. On peut-être continue la tactime, c'est l'occasion du soir pour lui de progresser et toujours en ayant son père à côté pour l'aider. Après, c'est vrai que Cody Rhodes, quand il a commencé, c'était un peu comme ça aussi. il ne faut pas tirer des conclusions trop activement, mais il a une drôle de situation, je trouve, dans le roster de Dominique Mysterieux parce qu'il passe devant pas mal de monde, mine de rien. Je pense que tous les petits gaillards qui étaient derrière le Pixiglas l'encouragés quand on était encore au Performance Center. Ils doivent l'avoir mauvaise quand même de voir le petit gars passer devant. Mais bon, dans l'ensemble, tout ça a été bien fait. Il n'y a rien à dire. Il n'a même pas botché le petit Dominique. Tout ça a été plutôt pas mal. Puis l'histoire rebondit puisque visiblement, Cessroly ne s'est pas content. La défaite, c'est Murphy qui l'encaisse. Et si on part sur un Cessroly de Murphy, moi, ça ne me déplait pas non plus. Ce serait bien aussi que Murphy ait gagné un push derrière parce qu'il a quand même bien bossé aussi lui. Ce n'était pas très valorisant sa situation, donc ce serait bien que derrière, il y ait un petit peu une petite récompense pour notre ami Murphy. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À suivre. Allez, on retourne au backstage où là, on va juste vite voir leur business qui se barre de l'aréna. Visiblement, bien heureux d'avoir chopé le US Championship. Je n'ai pas compris l'intérêt de ce passage d'ailleurs parce qu'il dure 5 secondes. Oui, c'est un truc qu'on se demande vraiment ce que c'est venu foutre juste avant les paquets de vidéos d'avant match, etc. voilà, tout d'un coup, tu as ce plan. Ah bon, bah ok, en plus, il passe par une toute petite porte et tout à la discrétos. Bon, bref, ok, merci leur business. Allez, bah là, les gars, ça y est, on est au main event. Là, on est à l'heure. quand on a fait ensemble tous les trois la review de SmackDown avec la preview Payback et on était hyper hypé par ce match, ce triple menace, cette triple frite entre Roman Reigns, le film Bray Wyatt et Braun Strowman. Et on va avoir les entrées, alors l'entrée du film, c'est vraiment toujours quelque chose d'assez incroyable et qui va défendre son Universal Championship face à l'ancien champion Braun Strowman. Et puis, et puis, c'est tout. Voilà. Braun Strowman va attaquer le film direct, quoi, et Roman Reigns, no show. Le mec n'est pas là. Le mec ne cache pas. Alors là, problème quand même. Donc, ça commence à se cogner vraiment. Ça rentre vraiment dans un match vraiment sérieux entre Strowman et The Film, qui commence vraiment à se mettre joyeusement. On va avoir un petit intermède, j'ai envie de dire, avec Alex Abyss qui est en train de regarder le match en coulisse, quoi, et apparemment particulièrement absent. par le film. Vraiment, ça a vraiment été une de mon frère de manière insistante, quoi. Donc, on sent vraiment que la Alex Abyss qui s'est remise avec la coupe à l'Harley Quinn, etc., a peut-être trouvé son joker avec le film, qui sait. Et puis, du coup, on va avoir un match quand même de 10 minutes. Enfin, le match complet en fait dure 13 minutes, mais on va dire qu'on va avoir 10 minutes de Braun Strowman versus le film. Et chacun, voilà, va avoir un peu son truc, etc. et effectivement, au bout de 10 minutes, qui va arriver dans un truc finalement tellement Paul Heymanesque ? Voilà, il va arriver avec le contrat Paul Heyman et Roman Reigns sur la rampe et il va signer, en fait, j'ai presque envie de dire comme un cash-in, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit d'ailleurs quand il s'est passé ça. quasiment. En fait, il a caché son contrat sur le titan-tron après 10 minutes une fois que les mecs sont bien rincés, se sont bien mis dessus et voilà. Ils ont explosé le ring. Alors oui, ils ont explosé. Ouais, j'allais y venir. Il y avait eu effectivement au préalable une énorme superplexe qui avait fait que le ring avait explosé à la manière Mark Henry, Big Show ou d'autres exemples comme ça. Voilà, le ring complètement explosé, les cordes distendues, tout est de traviole, tous les mecs sont explosés au sol. Rengs, donc du coup, il va arriver, il signe son contrat, il fonce vers le ring, il va se défaire du fin avec un loblo, le salopard. Tout ça sous une, excusez-moi, tout ça sous une hit quand même assez inédite avec le Big Dog, en tout cas de cette manière-là. De cette manière-là, de cette manière-là. Oui, de cette manière-là, d'accord. Voilà, voilà. Et finalement, il va coller un spear à Strowman, 1, 2, 3, victoire de Roman Reigns qui récupère son titre après ne l'avoir jamais perdu comme il l'a toujours clamé. Il va célébrer sa victoire avec Paul Heyman sur la rampe pour terminer ce paie perdu. Alors, ringside, ce main event, tout ça, tu n'as pas trouvé, c'était quand même du, tout ça, c'est la patte de Paul Heyman, c'est du booking à la Paul Heyman. Exactement, ça aurait été ma conclusion. Je ne sais pas comment on ne peut pas être déçu de ce truc-là. Voilà, moi, je m'attendais à un gros match entre les trois, gros blockbusters et tu ne peux que être déçu quand il manque un des participants quand le match démarre. Alors, ils ont fait le show quand même, le film et Braun Strowman, il y a eu des explosions de barricades. il y a eu des explosions de barricades, de table. Ils ont été dans le décor du haut du titan tronc. La table des commentateurs. Ils ont sorti le maillet. Il y a juste quand The Film il brise le coup, là, ça, je n'y crois pas trop. Moi non plus. Il le fait trop souvent, plus, il fait plusieurs fois par match. Oui, ça, c'est nul, il faudrait qu'il arrête. Il ne prend pas assez de notes. Il y a des trucs qui font qu'ils ne sont pas bien The Film, il faudrait qu'il... qu'il éraye un petit peu de sa liste, surtout qu'il est capable de faire d'autres trucs. Donc voilà, ça, ils ont fait le job, ils se sont bien démerdés. Maintenant, voilà, Roman Reigns qui débarque au bout de 10 minutes de match, là, qui essaye de faire le tomber comme la première qu'Armel a venue sur The Film, ça ne passe pas, ça ne passe pas sur Braun Strowman, ah là là. Il a l'air perdu, style, tout mon plan tombe à l'eau, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc voilà, il va chercher une chaise, il essaie de leur taper dessus avec la chaise, etc. Bon, il s'en sort quand même en plaçant son spear, le voilà gagnant, mais il paraît pas aussi dévastateur qu'on a apprécié là quand il est arrivé surprise à SummerSlam. Donc, pour moi, c'est encore un coup d'épée dans l'eau, comme tu dis, ça pue le booking de Paul Heyman, j'ai l'impression qu'il veut le faire de Roman Reigns un équivalent de Brock Lesnar, au final, un mec qui fait des performances courtes et qui vient juste gâcher la fête et puis prendre le titre. Autant, pour Brock Lesnar, moi, je peux accepter qu'on le voit pas souvent, qu'il vienne faire des matchs courts, je trouve que c'est crédible avec le personnage et qu'il a une aura qui permet ça. Autant, avec Roman Reigns, lui, Roman Reigns, il faut qu'il vienne faire le taf, il peut pas venir et gâcher la fête comme ça, ça fonctionnera pas avec lui, du moins, pas pour moi. J'ai juste une inquiétude parce que j'essaye de comprendre pourquoi le mec il fait pas le match. Peut-être qu'au final, il peut pas vraiment catcher Roman Reigns parce que s'il venait pas catcher, lui, c'est parce que c'était une personne à risque par rapport au Covid et par rapport à ses antécédents de leucémie. Ça, ça disparaît pas avec le temps, il est toujours une personne à risque. Donc peut-être qu'en fait, contractuellement, il peut peut-être pas catcher longtemps mais du coup, peut-être en plus avec l'apport des man et des idées de booking des man, est-ce qu'on n'est pas parti pour avoir un Roman Reigns façon Brock Lesnar qui va faire que du no-show et des matchs où on vient nous gâcher le plaisir. Donc là, je suis pas content, je grince des dents et je suis perplexe pour la suite, je suis inquiet pour la suite. Patry, toi, partages-tu cette inquiétude avec le Reigns ? Je la partage un peu parce qu'au fur et à mesure qu'il parlait, j'ai déjà arrivé à la même conclusion que lui, qu'effectivement, c'était peut-être qu'il pouvait pas catcher pour l'instant plus et qu'il masquait du coup ça sous ce prétexte-là. Alors après, c'est aussi, là franchement, c'était un main event de 100 surprises de chez 100 surprises. À partir du moment où il se pointe pas, c'est déjà comment ça se finit. Je pense que c'était pour si jamais il y avait des gens qui n'étaient pas encore convaincus qui étaient passés. Oui, par contre, là, c'est terminé. Voilà, le mec qui se pointe alors que les mecs sont par terre, il leur fout des chaises, il essaie de faire des tombées comme un débile effectivement deux fois dessus sur le film alors qu'il voit bien qu'il se relève, enfin, voilà, il est île donc il devient débile. Bref, il s'en sort quand même grâce à Inspire après avoir failli se faire choquer par la mandible flow du film qui finalement est présentée comme résistante donc on va imaginer que c'est le futur face de l'histoire. Mais voilà, c'était un main event qui n'était pas mauvais, qui était finalement la continuité du match de la semaine d'avant mais qui par contre était absolument sans aucune surprise quoi, le ring qui casse ouais mais bon comme on l'a, moi ça fait quand même un paquet de fois que je le vois ce spot là et donc du coup il me procure pas le même effet surtout dans une salle vide donc voilà, donc c'est pas mauvais, c'était pas mauvais ce qu'ils ont fait, c'était juste sans surprise et sans saveur. voilà. Ouais, moi je suis un peu dans la même idée sur le principe de la déception du blockbuster quoi, c'est-à-dire que voilà, moi j'attaque le truc en me disant oh là 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 on va avoir un triple menace de fou là, un truc, ça va être un truc de dingue pendant 10-15 minutes et puis bah bam, t'as que les deux qui débarquent. Alors comme justement dit par vous de toute façon en termes des spots au niveau du combat, Strowman et Finn, ils ont tout donné et vraiment voilà on a eu du spot, du fracassage de mobilier dans tous les sens et tout ça mais effectivement voilà, tout se finit et puis pour voir finalement le big dog alors évidemment là c'est pour l'installer dans son rôle de top, ultime, superstar, face de la compagnie en même temps, c'est compliqué Roman Reigns, le positionnement de Roman Reigns et le faire gagner de cette manière-là alors moi aussi comme toi Ringside, j'ai eu un souci aussi sur son arrivée dans le ring quand il a porté des tombées alors là, j'ai trouvé ce moment super mal foutu vraiment je pensais qu'il allait les atomiser à coups de chaise mais moi c'est pareil alors il a mis des coups de chaise mais tu veux le tout début il arrive en fait il a une chaise dans les mains et juste avant de monter dans le ring il la jette là il monte et il fait cette session de tentative de tomber mais pour le coup ça tombait à plat c'était vraiment pas bien réfléchi ça je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé de se défer vraiment pour ceux qui ont encore un doute sur le fait qu'il y aura une soit un île ou pas comme ça tu dis ah bah t'as vu il est coir comme un île il profite de la faiblesse des autres ouais ouais mais c'est ça c'est complètement ça mais c'est vrai que visuellement déjà ça rendait pas génial et puis voilà pour le coup finalement attendre les coups de chaise finalement il colle un seul oblot pour coller un spire derrière bon bah voilà terminé terminé mesdames qui a fait plus l'addition et puis c'est terminé là dessus il récupère son titre voilà il faudra quand même noter que le Finn n'aura gardé le titre qu'une semaine là pour le coup règne express bah ouais mais le Finn il a appris à à ne plus sentir la douleur sauf quand on lui met un coup de pied dans les parties alors ça sert à rien pour son entraînement je ne comprends pas si tu peux l'avoir juste en lui exposant donc voilà ainsi se termine ce payback 2020 avec la victoire du big dog voilà qui entame un nouveau règne donc je pense qu'à la force on doit être largement satisfait et alors voilà donc on arrive bah attends ça a coupé ouais ça a coché j'ai pas entendu du tout ah pardon pardon je sais plus ce que je disais du coup bah j'étais en train de dire qu'on arrivait finalement sur le sur la procédure habituel catch-upesque puisque mes amis le trios va vous donner son top flop note mon papy à toi l'honneur fire fire alors mon top je vais commencer par le top parce que je suis plus sûr de mon coup sur celui-là mon top et bah je vais le donner ce sera peut-être une surprise mais je vais le donner au match féminin parce que globalement c'était c'est le match qui a le plus retenu mon attention de bout en bout en fait finalement et une bonne durée et un bon contenu je vais pas dire que le Keith Learton j'ai pas regardé bout en bout mais il était tellement court que c'est plus facile là elles ont fait quand même un bon diminu de deux matchs et c'était très intéressant donc puis surtout ça comme le Deering Sides on a Baszler et Nia Jax en plus qui reviennent dans la division féminine donc c'est pas plus mal qu'on ait des nouvelles têtes dans cette division même si ça m'a fait perdre mon chrono merde mon flop mon flop mon flop mon flop bah je vais alors j'allais le donner à Corbyn pour la deuxième fois de suite en deux jours mais finalement je vais le donner au Main Event sans surprise en fait parce que ça m'a dérangé d'attaquer le Main Event en devinant déjà la fin en fait en me disant putain c'est pas vrai qu'il va rien se passer de surprenant bah si c'était ça et donc c'était trop vu et revu et sans surprise et ma note du coup bah je vais baisser ma note parce que du coup vu qu'on finit sur un show sur un petit goût de pas top et bah du coup ça me gâche un peu le plaisir du show et donc je vais mettre finalement un petit 2,75 parce que il y a eu voilà les filles c'était pas mal les tactiles masculins c'était pas mal aussi et il y a voilà il y a eu d'autres trucs qui étaient un peu plus moyens donc surtout la fin ça laisse un goût moyen dans la bouche donc 2,75 de de pas totalement satisfait du pay-per-view que j'ai acheté tenteur ouais 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 ringside alors ta sentence ma sentence je vais donner mon flop au home and event parce que effectivement j'ai grincé des dents c'est le seul moment où j'ai grincé des dents pendant le show en plus je suis pas même pas sûr que ce soit le bon moment de faire tourner heal Roman Reigns mais bon voilà donc le flop va à semaine event et le top je vais le donner je vais faire comme papy en fait je vais donner aussi mon top à Sacha Bailey et compagnie parce qu'effectivement c'est le meilleur match de la soirée c'est ce qui était le mieux booké c'est le pay-off de la rivalité et le match et le match était super cool donc voilà je vais peut-être être un peu plus généreux que papy je vais mettre un 3 tous les matchs étaient bons hormis même le main event au niveau de l'exécution c'était pas mauvais c'est le booking vraiment de fin cette intervention de Roman Reigns qui a pas de sens mais enfin qui a un sens mais qui est pour moi un mauvais choix sinon The Fiend et Straumann n'ont pas à rougir du tout de la performance qu'ils ont faite voilà encore une fois c'est un pay-per-view où tout le monde s'est levé le cul donc voilà je tombe quand même à 3 ok 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 et bah écoute bah ouais bah moi je vais donner mon flop aussi sur le main event enfin en particulier sur ce finish et sur vraiment cette déception de s'attendre à un gros match énorme de triple menace voilà moi j'étais vraiment super sur le main event en fait c'était vraiment ce payback j'en attendais pas grand chose il n'y avait pas d'affiches qui me sortaient du lot à mon goût plus que ça voilà donc c'était vraiment pour moi l'attrait principal de ce payback c'était le main event et vraiment comment c'est tombé à plat voilà on aura eu Roman pendant 2 minutes à la fin avec en plus des choses choisies sur le booking quand même assez particulières voilà on est dans du Paul Heyman booking voilà moi ça m'a donné la sensation d'une espèce de cash-in et c'était assez étrange quand on sait d'ailleurs d'ailleurs coucou coucou Otis Otis is alive quelqu'un a des nouvelles d'Otis est-ce qu'il est porté disparu dans ce pay-per-view quelqu'un l'a vu aperçu il ne bosse pas les dimanches si c'était pointé là j'aurais été surpris ah bah ouais donc pas de Otis bien évident pas de cash-in attendu c'est Roman Reigns qui leur a fait façon contrat voilà donc moi ça je leur donne mon flop pour ça mon top bah moi j'hésite vous avez donné tous les deux aux femmes quand même vraiment chapeau quoi moi j'hésitais pour l'impact de Kisley mais finalement on a Kisley et Biggie là on a deux deux mecs un peu similaires qui sont en train de tous les deux à leur manière d'avoir une fulée Arrow et à SmackDown donc et puis il y avait le match familial moi j'ai bien aimé le match familial la famille allez allez je vais donner le match familial papa et fiston qui gagnent le match contre Seth Rollins et Murphy dans un bon match de catch moi j'ai trouvé je trouvais que ça envoyait bien c'était bien sympa donc allez je vais leur donner je vais leur donner mon top et puis bah ma note quand même waouh j'aurais certainement été sur un 3 si le main event m'avait convenu mais là c'est pas du tout le cas donc ça va faire perdre donc waouh allez je vais sinon c'est vrai que vous avez répond c'était pas mal sur l'ensemble c'était globalement pas mal le Biggie chez Meuse ça a été solide quand même bon allez 2.75 allez royal au bar 2.75 pour ce payback 2020 fouh et bah on y est arrivé que d'émotions ah ouais 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 que d'émotions et bah voilà écoutez peuple du catch up on est arrivé au bout de cette analyse de payback 2001 2020 2001 ouais ça serait bien j'aimerais bien être en 2001 oh la la et et voilà donc c'est là dessus qu'on va se quitter alors pas tout à fait bien sûr parce que vous connaissez la procédure on va se quitter sur notre fameuse autoprono qui nous est enviée de par le monde donc vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux comme twitter facebook et instagram vous nous retrouvez sur le site officiel catch up pour le podcast.fr vous nous retrouvez sur youtube actionnez la cloche abonnez-vous laissez-nous des commentaires venez sur le discord bien évidemment quand on parle sur nos reviews là des différents discordeurs qui ont participé aux pronostics et tout ça bah c'est sur discord voilà qu'on récupère tous les avis commentaires et autres pronos de la part de nos discordeurs magiques du peuple du catch up et bien évidemment vous vous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast apple podcast spotty de deezer et google podcast voilà j'ai fait le tour mes amis mes vieux amis ça va donc on a on a je te dis désolé on n'a pas donné l'avis de de Raph ah oui alors ça c'est pas sympa il avait nous aussi un bel avis Raph on va réparer on va réparer cette erreur on va réparer cette erreur est-ce que tu l'as ton avis ? mais oui parce que notre bon notre bon notre bon Raphaël avait donné son avis sur le pay-per-view et voilà on était tellement chaud tellement lancé dans cette affaire alors je vous le dis je l'ai cet avis c'est l'avis de payback de l'ami Raphaël hier donc plutôt positif petit chaud passé vite mais plutôt bien passé nashley victorieux c'était court mais sympa vraiment bon match entre Biggie et Sheamus deux mecs en super forme moins fans de Corby toujours comme toujours les filles ont fait une performance rythmée énergique ils vont ils vous rejoindent je crois bien avec une Naya dominante et destructrice et une best-leur impressionnante heureusement qu'elles vont vite pas s'entendre ces deux sinon elles lâcheront pas le titre de sitôt quel move final de soumission comme quoi voilà le Squatch Dorton inattendu très bonne surprise l'affaire Mysterio ça reste dynamique et sympa Dominic progresse mais bon ça tombe dans tous les sens et un peu en rond enfin l'erreur arbitrale de lancer le main event avant l'arrivée de Reigns fait chier ma suspension d'incrédulité cela dit entre Braun et Finn sa patate dure Roman en agit en pur connard et toujours pas de retribution quand lui est là c'est vrai qu'on n'a pas parlé de retribution mais pour cause et mon hypothèse persiste ok donc son hypothèse à Raphaël c'est que Roman Reigns c'est le leader de retribution je le précise et donc sa note c'est un 3 et son top pour Kisly et son flop pour Baron Corbin oh pauvre Baron et voilà il ne pouvait pas s'en sortir sans un flop celui-là en tout cas le Raphaël déjà il vous rejoint sur les filles sans aucun problème il me rejoint plutôt aussi sur l'affaire Mysterio comme il appelle ça et Squatch Dorton inattendu moi aussi j'ai pensé à peu près la même chose et finalement lui la fin avec Reigns et tout ça ça a eu l'air quand même de le ça fait chier sa suspension d'incrédulité donc il devait être perturbé comme nous quand même mais c'est quoi cette connerie pourquoi il démarre le match alors qu'ils ne sont pas tous là ouais ça fait chier sa suspension d'incrédulité mais c'est ce qui se passe avant le match finalement après ce qu'il dit sur la suite et sur la fin pour lui voilà Roman il agit en pur connard ce sont ses mots c'est vrai on ne se permettrait pas nous voilà c'est lui qui l'a dit on connait son analyse bon ben voilà c'est sur ces bonnes paroles cette dernière analyse de notre ami Raphaël qu'on va se quitter mon papy merci d'être venu merci pour l'invitation coup sur coup deux paperviews deux analyses bravo il y a de la tarte au citron à lait de pâte ce soir tu vas voir ça change du flanc mon ignoble Rickside je te souhaite une bonne soirée pleine de 4 japonais ah bah oui je vais peut-être faire une pause sur le 4 japonais j'ai pris ma grosse dose ce week-end mais je reprendrai sûrement demain un part de 4 japonais ou un bon Monday Night Home en tout cas merci pour l'invite merci pour cette présentation toujours un plaisir de bosser avec vous monsieur tonton et l'ami papy mais oui nous sommes tous des amis allez c'est sur ces belles paroles qu'on vous renvoie vers les reviews qui sont déjà sortis comme la baston du mercredi de Smackdown même si vous avez les pronos de payback voilà c'est un peu c'est un peu déjà passé c'est comme ça le cas ça va à mille à l'heure tout le temps quoi ne manquez pas cette semaine l'analyse de Monday Night Raw de Smackdown voilà on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch on vous fait des bisous on vous fait des cordes à linge plein la face salut papy salut Rickside salut tonton salut à tous salut tout le monde salut peuple de ganja t'as encore fait saturer dans ma cuisine t'as complètement fait saturer le bordel oui donc du coup c'est plus si t'as fini de crier ou pas en fait est-ce que t'es encore en train de crier ou est-ce que en train de c'est-ce que t'ag언 tout les toutes les on tous les et les de ="#